M. Whispers to your soul Si vous aimez cette vidéo, si vous trouvez ma vidéo relaxante, pensez bien à me mettre un like et à me dire dans les commentaires que vous aimez cette vidéo et que le sujet vous intéresse. Parce que vous allez être bon nombreux, donc rassemblez-vous tous en commentaire pour faire blog et montrer que vous êtes là. Alors aujourd'hui nous allons voir le roulement de tambour, la justice et le droit. Ça ne va pas être une lecture très longue, mais elle sera intéressante en tout cas. Donc, la justice et le droit. La justice du latin juste, le droit, désigne une valeur morale fondée sur le respect de la personne et censée incarner les principes d'égalité et d'équité. Le droit du latin directus, sans courbure, se définit comme étant l'ensemble des lois et règles qui dirigent la vie en société. On distingue à ce titre le droit positif créé artificiellement par les sociétés et le droit naturel dérivant de la nature des choses ou de l'homme. Le droit désigne également ce à quoi l'on peut prétendre en vertu de sa dignité de personne ou de son mérite personnel. Censé être juste pour permettre une vie en société harmonieuse, le droit pose toutefois la question de son fondement. Est-il véritablement et toujours juste ? Et même s'il est juste, son respect suffit-il à établir la justice ? Je trouve que ce sujet est vraiment, vraiment très très intéressant et j'aime beaucoup tout ce qui est question de droit. Donc on va en apprendre un peu plus. Le droit naturel comme modèle de justice, le droit du plus fort, on peut d'abord croire à une justice dérivant des lois de la nature et justifiant toutes les formes d'inégalités. C'est en ce sens que Caliglès, personnage de Platon, vante les mérites d'une justice reposant sur la force. S'il existe des plus forts par nature, il est juste qu'ils puissent dominer les faibles et les incapables. Le tyran et le roi méritent en ce sens leur pouvoir et leurs avantages selon Caliglès. Il est juste lorsqu'il l'emporte sur les autres hommes. La loi naturelle On peut toutefois critiquer cette forme de droit qui ne vaut rien en tant que justice et dont l'efficacité ne dure que tant que dure la force, comme le montre Rousseau. Pour celui-ci, la loi naturelle servant de fondement à la justice est à chercher ailleurs, dans la pitié qui anime le cœur de chaque homme et qui, à l'état de nature, empêche chacun de nuire à autrui autant qu'il est possible. De même, la nature posant que les fruits sont à tous et la terre n'est à personne, Rousseau peut affirmer l'injustice de la propriété. Le droit positif comme fondement de la justice limite du droit naturel. Pour Autran, le droit naturel peut aussi sembler incapable de limiter l'égoïsme et l'agressivité des hommes, qui, livrés à eux-mêmes, se montrent tout autant enclins à la pitié qu'à la cruauté. Pour Hobbes, le droit naturel est celui des hommes, sur toute chose et même sur le corps des autres. Nécessité des lois La justice semble alors devoir passer par un droit positif, c'est-à-dire par des lois artificielles que les hommes se devraient inventer eux-mêmes et de respecter. L'État, instrument de pouvoir d'une société, devient dans ce sens l'expression du droit et de la justice à travers ses différents organes. Le pouvoir législatif chargé d'établir les lois, le pouvoir exécutif chargé de les faire appliquer, et le pouvoir judiciaire chargé de juger les délits et les peines. La justice des lois et ses limites Égalité et équité On peut croire qu'une loi doit, pour être juste, reposer sur le principe de l'égalité, en imposant à tous les hommes les mêmes devoirs, et en faisant respecter pour chacun les mêmes droits. Pourtant, les hommes ont aussi des différences, et les lois doivent alors également reposer sur l'équité, comme le montre Aristote qui souligne le devoir d'adapter la loi au cas particulier. De même, il convient de distinguer plusieurs formes de droits, des droits fondamentaux, droits de, issus en quelque sorte de l'essence de l'homme, par exemple le droit d'expression, Et des droits dits socio-économiques, droits A, générés par l'État pour égaliser les conditions de vie, par exemple le droit au logement. Justice et morale Mais il apparaît que le simple fait d'obéir extérieurement à une loi juste ne suffit pas à faire de l'homme un être juste. Être juste suppose aussi la volonté d'être juste, intérieurement, par l'effet de sa conscience et de sa raison, en vertu d'un principe moral nous faisant comprendre la finalité de la loi à laquelle on obéit. Ensuite nous passons aux auteurs clés. Platon respectait les lois même si elles sont injustes. La justice comme harmonie de l'âme Pour Platon, la république La justice est à comprendre par rapport à l'âme comme une manière de s'arracher à une nature sensible et déraisonnable. Un homme juste est caractérisé par une âme harmonieuse dont chaque partie est à sa place. Les trois parties de l'âme rationnelle, irascible et désirante, doivent être ordonnées de telle sorte que la partie irascible maîtrise la partie désirante et se laisse conduire par la raison. L'âme juste est celle qui fait ainsi valoir son caractère, tempérant et mesuré au lieu de se laisser déborder par ses désirs. La prosopopée des lois Dans Quéton, Platon raconte la manière dont Socrate, condamné à mort par sa cité et informé de sa mort prochaine, réagit à la proposition que Quéton lui fait de prendre la fuite. Pour justifier son refus, Socrate commence par condamner tout d'abord comme injuste le fait de vouloir rester en vie à tout prix ou de se venger, puis il montre qu'il faut respecter le jugement des lois dont l'autorité est souveraine. Dans un passage célèbre, Platon fait ainsi imaginer à Socrate le discours qu'auraient les lois si elles apprenaient son désir de fuir. Telle est la prosopopée, personification des lois, qui parle par la bouche de Socrate. Ainsi condamné le jugement des lois revient à remettre en question tous les fondements de l'état et à renier tous ses bienfaits. C'est pourquoi Socrate leur fait dire que c'est parce qu'elle, que c'est par elle qu'il a été mis au monde élevé et éduqué et qu'il était libre de choisir une autre cité s'il préférait d'autres lois. Puis Socrate décrit le sang intime qu'il attendrait s'il s'enfuyaient, obligé de justifier sa conduite ingrate et de subir en enfer la colère des lois de sa cité drahie. Par ce discours, Socrate montre à quel point l'homme est redevable à la cité et à ses lois, pour lesquelles seul il peut acquérir une éducation et ainsi discipliner sa nature sensible. Si les lois sont injustes, c'est par la faute des hommes, ici les ennemis de Socrate. Saint Thomas d'Aquin, les différents fondements du droit Thomas d'Aquin distingue quatre catégories de droits. Le droit naturel, issu de la nature. Le droit positif, issu des conventions humaines. Le droit divin, issu de la manière dont Dieu a disposé les choses. Et le droit positif, révélé, issu des textes sacrés. Une même situation peut donc être examinée de façon différente selon ces différents droits. Ainsi, la propriété apparaît comme injuste selon le droit divin, car les choses n'appartiennent qu'à Dieu, alors que le droit naturel accorde aux hommes la possibilité de posséder en commun des biens pour subvenir à leurs besoins. De même, la propriété personnelle est injuste selon le droit naturel et divin, et juste selon le droit positif. La vie en société est facilitée si les hommes ont des biens propres. Spinoza, savoir pourquoi on obéit à la loi. Dans un passage du traité théologico-politique, Spinoza montre la difficulté que les hommes ont de comprendre ce que sont les lois en elles-mêmes, à savoir des règles que l'homme s'impose lui-même dans un certain but. Spinoza souligne qu'il a alors fallu leur faire comprendre un principe plus simple. La loi est une règle à laquelle on doit obéir sous peine de sanction. Tout selon lui, un certain malentendu à l'égard des lois, comprise comme des contraintes asservissantes. Spinoza explique en quoi, effectivement, obéir à la loi simplement par crainte d'être puni ne permet pas de définir un homme libre ni juste. Mais il montre que l'homme qui obéit à la loi, parce qu'il connaît la vraie raison des lois et leurs nécessités, est un sujet libre et juste. En ce sens, pour être juste, il ne suffit pas d'obéir à une loi juste. Il ne faut plus encore obéir à cette loi volontairement, en étant en accord avec ses principes, et lui obéir ainsi, comme si l'on obéissait à soi-même. De cette manière, l'homme obéit à la raison, conformément à ses principes, et il est alors en accord avec sa propre nature rationnelle et raisonnable. La citation clé Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Jean-Jacques Rousseau, du contrat social 1762 Il ne peut y avoir un droit du plus fort. La force ne peut fonder de véritables autorités, c'est-à-dire durables. On ne peut parler de droits que là où il y a reconnaissance d'une autorité légitime et soumission volontaire à celle-ci. J'ai trouvé ça vraiment très très intéressant et j'aime beaucoup, comme toujours, qu'il y ait plusieurs visions d'un même sujet. C'est de toute façon le principe de la philosophie, mais voilà. Je pense que le prochain sujet que je vous lirai, ce sera le sujet de l'art. Et ensuite, je verrai si j'en lis un de plus en fonction de si ça vous intéresse toujours. En tout cas, ceux qui avaient été intéressés par la première vidéo, si vous êtes toujours là sur la deuxième et que vous souhaitez avoir celle sur l'art. Et peut-être éventuellement une autre, vous me direz ça. Mais de toute façon, je pense que ce sera la dernière vidéo que je vais tourner hors vidéo de Noël. Donc là, pour le mois de novembre. Parce que je suis en même temps en plein tournage pour les vidéos de Noël. Donc voilà, j'essaie de les tourner un petit peu en avance pour pouvoir vous sortir ça dans un certain ordre tout au long du mois de décembre. Donc voilà, il me reste encore des choses à faire. Mais voilà, j'avais envie de vous tourner cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle était un petit peu courte. Je ne me souviens plus, dans la précédente, si je juchotais ou si je parlais en voix douce. Cette fois-ci, je me suis dit que vous préféreriez peut-être en voix juchotée. Je sais que c'est très souvent demandé. Mais pour ce type de lecture et pour peut-être toucher des personnes qui n'écouteraient pas forcément de l'ASMR, j'aurais tendance à vouloir parler en voix douce pour que ce soit plus accessible, on va dire. Mais bon, au final, le chuchotement peut être agréable aussi. Donc voilà. Le prochain, je le ferai peut-être en voix douce. Dites-moi en commentaire si vous préférez que je lise l'art en voix douce ou en voix chuchotée. Donc voilà, j'espère que vous avez hâte que les vidéos de Noël arrivent. L'année dernière, je n'avais pas pu vraiment tourner, en tout cas pas comme je le voulais. Et j'avais été triste de ne pas pouvoir faire des choses vraiment dans l'esprit de Noël comme j'aime bien le faire les autres années. Mais voilà, cette année, c'est un petit peu différent. Donc j'ai plus de temps et je peux mettre un peu plus d'énergie dans les vidéos de Noël. Donc voilà, on est tard de partager, ça va avec vous. Je vous fais un petit peu de tapis quand même. Un tapping tout doux avant de le dormir. Et je vous dis dans mon cœur à bientôt. pour la première vidéo de Noël. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, 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 bon Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit.